Salut Valentin ! Salut Max, ça va ? Bah pas trop, non, depuis ce matin, mon dépeint ne va plus, je mets des tartines, ça remonte. Ah merde, bah... Qu'est-ce que tu comptes faire du coup ? Bah je pense que je vais en racheter un, là pour maintenant. Ah non, il faut pas, à la maison de l'habitat durable à Oisem, il y a des bénévoles qui proposent d'essayer de te le réparer tous les 3ème samedi du mois. On essaye ? C'est gratuit ? Ouais, c'est gratuit, on y va ! Ah bah on y va, on essaye ! Allez, let's go ! Donc, bah écoute, je vais te le laisser démonter. D'accord. C'est un petit peu le principe du Repair Café, c'est non pas de réparer à ta presse, mais de t'aider à réparer. Ok, donc il y a une batterie à la disposition. Il n'y a pas une poubelle, je vais le secouer. C'est pas mécanique, c'est l'électro-émence. D'accord ? Tout, c'est simplement là, a priori. Bon, bon, faut y aller bolo, quoi, pour pas abîmer le circuit imprimé, mais... A priori, ouais. A priori, ouais. Donc, en fait, là, ce qui se passait, viens voir, c'est simplement cette partie-ci de mon grille-pain, qui visiblement était oxydée et qui envoissait l'aimant qui au-dessus de se collait, et c'est pour ça que mes tartines remontaient tout le temps en fait. Donc là, on va remonter le grille-pain, on va tester, mais visiblement, le problème, c'était simplement une petite partie oxydée. Voilà, bah, écoute, nous avons pu réparer le grille-pain, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Maxime. En l'instant aussi. Qui, en fait, ne se verrouillait plus, ne fonctionnait plus. La panne était très simple, c'était simplement un électro-aimant qui était totalement oxydé et qui l'empêchait de fonctionner normalement. Donc, ça a pris une quinzaine de minutes, ça n'a rien coûté, et le grille-pain est reparti, j'espère, pour quelques années. Bon, bah, merci beaucoup, Jean-François, en tout cas. Et puis, bah, bonne continuation. Merci, c'est très gentil. Merci, c'est très gentil. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Bah, ça y est, Valentin, mon grille-pain réparait, je suis super content. Ouais, bah, ça évite que tu le bloques avec ta carte étudiante et que tu mettes le seuil à ton appartement. C'est sûr. Bah, en tout cas, encore une mission réussie, hein. Bien joué.